Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Alors c'est l'un des actifs les plus rentables de l'État qui sera en vente demain avec le coup d'envoi de la privatisation de la Française des Jeux. C'est un pari pour le gouvernement qui espère tirer plus d'un milliard d'euros de la cession de 52% de ses parts dans l'entreprise. Deuxième loterie européenne, quatrième loterie mondiale. La Française des Jeux rapporte chaque année 90 millions de dividendes et 3 milliards et demi de taxes. L'État actionnaire depuis les années 80 poursuit son désengagement et cède ses actifs. L'objectif, le désendettement et l'investissement d'avenir, c'est ce qu'assure en tout cas le gouvernement. Alors pourquoi privatiser une société qui marche et qui rapporte ? Les Français vont-ils miser sur la Française des Jeux ? Quel est le vrai bilan des privatisations passées ? FDJ, pourquoi vendre la machine à cash ? C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos. Vous êtes éditorialiste à France Inter. Mathieu Plannes, vous êtes économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, qui vient de publier l'économie française 2020 aux éditions La Découverte. Ce qui fait, vous êtes grand reporter à l'Obs, l'Obs qui sort un numéro spécial sur la chute du mur de Berlin. Enfin, Cécile Crouzel, vous êtes chef adjointe du service entreprise au Figaro. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Qu'est-ce qui se passe concrètement à partir de demain, Dominique Seux ? Demain, le ministre des Finances Bruno Le Maire va donner les détails, le prix, les modalités précises, quelle part de marché va être dédiée aux petits actionnaires et aux institutionnels, c'est-à-dire aux entreprises qui voudraient participer, compagnie d'assurance ou autre. Et puis, à partir du 21, je crois, il y aura une cotation. Donc on va avoir beaucoup de détails dès demain. C'est à partir de demain qu'on appelle son banquier en disant « je veux acheter des actions avec des jeux ». Absolument, parce que le banquier, lui, ne peut pas vous appeler pour faire du démarchage, c'est interdit. Mais en revanche, vous allez, un certain nombre de nos télé-spectateurs vont certainement appeler leur banquier pour dire « écoutez, est-ce que c'est intéressant comme produit ? » Et le gouvernement, en réalité, prend assez peu de risques parce que c'est une entreprise qui est très connue, 26 millions quand même de joueurs. Il y en a quatre autour de la table, vous me l'avez dit tout à l'heure, de temps en temps, quand il y a des grosses cagnottes. Exactement. Est-ce qu'il faut dire dans quelles circonstances ? Je ne sais pas. Voilà, exactement. Mais c'est une entreprise qui est très connue, au fond. Chacun a en tête le slogan d'il y a une dizaine d'années « 100% des gagnants ont tenté leur chance ». Vous vous souvenez des sondages, des micro-trottoirs qui étaient faits ensuite dans la rue ? On demandait à des Français « est-ce que vous croyez que c'est possible, 100% ? » Les gens répondaient « non, pas du tout, ce n'est pas possible, ça devait être beaucoup moins ». Et en fait, ça fait rire la France entière. Cette entreprise est connue, cette entreprise est en plus une machine à cash, vous l'avez absolument dit. Ça veut dire, et on va rentrer dans le détail de la machine à cash parce que la question est posée de savoir pourquoi. Du coup, on a décidé de céder des participations de l'État. Donc ça veut dire que vous anticipez déjà un succès populaire ? Je pense que oui. Alors on va se poser la question ensuite de savoir, sur les 20 dernières années, est-ce que les privatisations ont aidées ou pas des succès ? – Et vous dites que c'est une entreprise qui marche ? – C'est une entreprise qui marche, c'est une entreprise qui est connue et naturellement, comme c'est la première privatisation de ce gouvernement-là, on se doute que le prix ne sera pas stratosphérique et des avantages ont déjà été prévus, notamment il y aura une action gratuite. Et donc il y a des conditions qui vont faciliter un petit peu la mise en route. – C'est important de dire, une action gratuite pour 10 achetés ? – Absolument, voilà. – Et le prix de l'action, vous dites, ce sera aux alentours de 15-20 euros, c'est ce que dit le marché, on n'a pas le montant. – Voilà, on ne sait pas, on ne peut pas savoir encore. – Pourquoi il faut que ce soit un succès populaire, Mathieu Plannes ? – Un succès populaire parce que, effectivement, la question peut se poser de savoir pourquoi elle est avant, déjà. – Ça en va y venir. – Mais justement, et donc la contrepartie, c'est qu'effectivement, si les Français se tournent vers l'achat de Françaises des Jeux, ça vient compenser, c'est-à-dire que, effectivement, c'est un peu le slogan de Bono Le Maire, c'est que les Français récupèrent la Française des Jeux, deviennent actionnaires. – Voilà, c'est un message politique. – Voilà, il y a un message politique avec un actionnariat populaire qui vient investir dans la Française des Jeux, donc on passe de l'État au ménage, et c'est vrai que ce n'est pas un grand investisseur qui vient prendre des actions. Donc on est sur quelque chose qui est de l'ordre du transfert. – Mais il y en aura aussi, pardonnez-moi, je vous coupe, Mathieu Plannes, mais c'est vraiment pour bien comprendre, ce sont vraiment les Français qui vont devenir les actionnaires principaux de ces participations qui sont mises sur le marché, ou est-ce que, vous avez parlé tout à l'heure, des assureurs également, des gros investisseurs, ils sont également dans cette… – Bien sûr, alors effectivement, on n'a pas toutes les modalités, je pense qu'il y a une grande, en tout cas une publicité qui est faite autour de cet actionnariat populaire, la possibilité d'avoir une action gratuite si vous détenez au bout d'un certain nombre de mois l'action française des Jeux, donc je pense qu'il y aura quand même un engouement, et puis il y a, aujourd'hui on est dans une situation où les gens qui ont un peu d'épargne ne savent pas bien où placer leur argent, et qu'ils s'assurent, ça garantit une rentabilité, ça présente très peu de risque, c'est un actif sans risque, la française des Jeux c'est un monopole, donc effectivement ça pourrait marcher. Après ça peut effectivement attirer aussi d'autres types d'investisseurs, des plus gros investisseurs, typiquement des assureurs, aujourd'hui les assureurs ont beaucoup de difficultés à trouver des rendements, aujourd'hui c'est une forme de garantie de rentabilité quasiment, assez élevée quand on voit les dividendes versés, donc oui ça va être sûrement un succès populaire, se pose après effectivement la question de l'intérêt aujourd'hui pour l'état de vendre, mais on voit qu'il y a un message politique. – Les Français eux-mêmes, vous parlez des investisseurs, les Français eux-mêmes bénéficieront, vous l'avez dit, d'une décote de 2% sur le prix des actions, ce ne sera pas le cas des investisseurs. – Bien sûr, donc du coup il y a effectivement un mouvement privilégié pour les ménages. – Les investisseurs auront au maximum 10%, personne ne pourra avoir un bloc supérieur à 10% pour qu'il n'y ait pas une prise de contrôle par un noyau dur en fait, et donc ça c'est une raie qui a été annoncée il y a déjà quelques temps. – C'est une privatisation qui ne sert à rien, donc le gouvernement espère que ça sera un succès populaire, pour qu'au moins ça serve à ça. – Pourquoi qui ne sert à rien ? – Parce qu'une privatisation ça peut servir par exemple à faire un grand groupe industriel, à faire une alliance stratégique, là ce ne sera pas le cas, puisque comme Dominique Seux vient de le dire, il faut que le capital reste dispersé. La Française des Jeux elle se portait bien, parfois on a besoin de privatiser, on nous dit on a besoin de privatiser pour changer la culture d'entreprise, pour donner un petit coup de fouet, ça c'est une entreprise qui est assez jeune, qui recrute des talents en marketing, qui a prouvé sa capacité à nous intéresser, à nous surprendre dans ses pubs, à évoluer, à créer de nouveaux jeux, donc on ne voit pas trop ce qu'elle pourrait faire de mieux. Elle remplit des petites activités de service public, elle vient par exemple avec les libéralistes de Gagnana Pelldov pour pouvoir recueillir les paiements en cash pour les gens qui veulent payer leurs impôts en cash, elle va bien, donc finalement bon, est-ce que l'État a besoin d'argent ? Alors on parle d'une privatisation qui va rapporter un milliard, alors peut-être que l'État a besoin d'argent, mais un milliard par rapport à 2300 milliards de dettes, on ne parle quand même pas de quelque chose de stratégique, et que va faire l'État de cet argent ? Il va le placer dans des obligations qui ne rapportent rien, donc moi je ne comprends pas trop à quoi ça sert, à part, c'est bien, ça fait des campagnes de publicité, ça fait de l'intérêt, ça nous fait parler, mais le budget c'est pas très important. – Après, je vous dis que ça ne sert à rien, on va y revenir quand même, Sophie Feb, dans le détail, dans un instant. Je voulais juste vous poser une question, qui pousse pour cette privatisation qui ne sert à rien, comme le dit Sophie Feb ? C'est une idée d'Emmanuel Macron, c'est une idée de Bruno Le Maire, et est-ce qu'il y a de la politique derrière cela ? – Je pense que oui, il y a un message, encore une fois, politique, parce que pour relancer l'actionnariat, enfin l'actionnariat populaire, etc., en France, qui se porte quand même très très mal, il y avait 7 millions d'actionnaires individuels avant la crise de 2008, il y en a 3 millions et 3, 3 millions et demi aujourd'hui, donc ils ont été quand même rincés par la crise, donc il y a beaucoup de distance qui s'est mise entre les Français et la bourge, je pense qu'il y a une volonté un peu politique d'afficher tout ça, parce que c'est vrai que le moment n'est pas très opportun, aujourd'hui on va diminuer la dette, mais d'un milliard et demi, puis les taux d'intérêt sont faibles en ce moment, donc la dette ne coûte pas très cher, et on va placer cet argent, cet un milliard et demi, dans des actifs assez sûrs, pour avoir un rendement qui n'est pas très élevé pour l'État non plus, donc c'est vrai que ce n'est pas financièrement, il n'y a pas, voilà, ce n'est pas d'un intérêt évident financièrement, par contre ça allait politiquement, il peut y avoir un sens, à vouloir encourager le placement dans les entreprises, c'est vrai que ça fait des années que les différents gouvernements essayent d'encourager l'épargne des Français à aller vers les entreprises, ça peut être une opération populaire, un espèce de moment, comme il y a l'aura de la publicité, un moment pour encourager cela. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'encourager l'actionnariat ? Parce qu'il faut financer les entreprises ? Ah oui, c'est le socle quand même de l'économie. Oui, c'est le socle de... Si on ne veut pas que des entreprises soient détenues par des... trop d'étrangers, il faut que ce soit les Français qui les détiennent. Devenu que ça. Je pense que dans l'esprit du gouvernement, il y a plusieurs justifications. La première, Sophie Fell a évoqué, c'est d'abonder un fonds pour l'innovation et de se dire, il vaut mieux de l'argent qui aille vers l'innovation plutôt que vers la rente. La française des jeux, c'est de la rente. Et Emmanuel Macron, pendant sa campagne, avait dit, je suis contre les rentes. Donc il s'applique à lui-même l'idée de... L'État se débarrasse d'une rente et la transfère au secteur privé, à des actionnaires, etc. La deuxième raison, elle est un peu plus cachée. C'est que quand le gouvernement a lancé le processus, il y avait le risque assez fort que la dette publique dépasse les 100% du PIB. Ça aurait fait un bazar absolument mauvais genre, etc. Ça se joue à très peu de choses. Je crois que pour l'instant, les prévisions sont de 98,9. Un milliard, un peu plus en réalité, c'est un milliard et demi, parce qu'il y a un milliard de recettes de privatisation. Et puis l'État demande à l'entreprise de lui verser, dès qu'elle sera privatisée, 500 millions au nom du monopole qui sera gardé. Donc un milliard et demi qui vont être gardés. Ça va combler, pas combler la dette publique, évidemment, mais ça va empêcher la dette publique de passer le 100%. Et évidemment, ça aurait fait mauvais genre. Alors, le risque, en réalité, est un peu moins élevé. Aujourd'hui, qu'il était anticipé au printemps dernier, parce que la croissance a un peu résisté, etc. Mais il y avait évidemment cette petite idée-là. – C'est important ce que vous expliquez, Dominique. Ceux, parce qu'on va voir dans un instant que l'un des arguments du gouvernement par rapport aux privatisations, c'est de dire, ne vous inquiétez pas, cet argent-là, il va servir à construire des fleurons de l'avenir et d'investir dans l'innovation, notamment. En tout cas, dès demain, les Français qui veulent miser sur la Française des Jeux pourront prendre position, comme on dit, auprès de leur banquier. Bruno Le Maire espère que la privatisation de la Française des Jeux se transformera en succès populaire. On l'a dit, Bercy espère, de son côté, récupérer plus d'un milliard d'euros dans les caisses de l'État. Mélanie Nunez, Yann Cacciarella. – Trois mois, ce jeu va entrer dans l'histoire. – Aujourd'hui, on peut entrer dans le capital de la FDJ. – À l'origine, une loterie née il y a 85 ans. Comme le mentionne cette publicité, la FDJ ouvre son capital et vendra dès demain ses actions. – Mais tu crois que ça va intéresser qui ? – Mais tout le monde ! – Tout le monde, je te dis. – Tout le monde, comme ce petit épargnant. Il a déjà investi dans une vingtaine de sociétés cotées en bourse et veut désormais tenter sa chance avec la Française des Jeux en plaçant 2000 euros. – On est sur fdjdeveniractionnaire.com. Et là, on retrouve des informations en détail. Par exemple, sur le nombre de joueurs, sur le nombre de points de vente, sur le montant des mises, sur le montant du chiffre d'affaires. Donc c'est assez riche en termes d'informations. Donc c'est une boîte qui est relativement solide, de ce que je vois. Et il y a un potentiel de chiffre d'affaires, il y a un potentiel de rentabilité à venir. – Et c'est le passé historique de la Française des Jeux qui a séduit l'investisseur. – Elle a été créée pour aider les mutilés de guerre de la Première Guerre mondiale. Donc il y a un rôle citoyen qu'on retrouve indirectement où finalement, c'était la rentabilité qui a été issue au départ. C'était pour répondre à un besoin précis et plus humanitaire qu'un besoin lucratif. On achète aussi l'historique de la Française des Jeux quand on achète l'action et qu'on participe à la privatisation. – Une tombola pour les gueules cassées d'après-guerre devenue une entreprise florissante. En près de 20 ans, le chiffre d'affaires a bondi pour atteindre près de 2 milliards d'euros en 2018. L'État français en passe de céder une partie de son patrimoine. Premier actionnaire de la FDJ à 72%, il conservera seulement 20% du capital. La valeur de l'action n'est pas encore connue, mais la FDJ veut être attractive en promettant une action gratuite pour 10 actions achetées. – L'État a des processus pour fixer le prix. Donc on est plutôt dans les dizaines d'euros que dans les 100 euros de toute façon. – Car l'État se sépare d'une entreprise stable, insensible aux intempéries de la bourse. – Les gens aiment jouer, aiment rêver. Je dirais même plus, quand tout va mal, ils aiment rêver un peu plus en s'achetant un ticket de loto ou un jeu quelconque. Donc le modèle économique est très clair, il est peu risqué. – À l'Assemblée nationale, l'opposition politique accuse le gouvernement de mener ce qu'elle appelle une mauvaise opération financière. – Le gouvernement précipite les opérations de privatisation de la FDJ pour une seule raison. Il a besoin d'argent frais, de cash, à faire rentrer dans les caisses de l'État. C'est un calcul à courte vue. En privatisant la FDJ, l'État se prive d'une recette régulière et certaine de 100 millions d'euros de dividendes par an. Pourquoi vous entêtez-vous à vouloir la privatiser ? – Oui, nous choisissons de privatiser FDJ en le proposant à l'ensemble des Français pour financer l'innovation de rupture. Et c'est ça qui va permettre de créer la croissance de demain. – Mais une autre question est soulevée par les adversaires de la privatisation, celle de l'addiction aux jeux. La FDJ, passée dans le privé, pourra-t-elle garantir la protection des joueurs ? – On ne peut pas aller vers les jeux qui rapportent le plus s'ils ont un caractère addictif avéré. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, la FDJ a retiré un jeu de grattage instantané dont j'ai oublié le nom, parce qu'au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte qu'il y avait une addiction très sévère à ce jeu. Il a été retiré de la circulation au nom de la santé publique. Un enjeu de santé publique, alors le gouvernement promet des régulations. – Nous allons créer une autorité indépendante qui veillera à ce que les jeunes, les mineurs, n'aient pas cette addiction aux jeux, ne la développent pas. Nous allons renforcer les sanctions, puisqu'il y aura désormais une amende de 135 euros pour tous ceux qui délivrent des produits de jeux à des mineurs. L'État espère obtenir plus d'un milliard d'euros de cette privatisation et continuera à percevoir les recettes fiscales de ces jeux, soit 3,5 milliards d'euros par an. – Alors ce reportage a suscité beaucoup de commentaires et beaucoup de questions. La première, la privatisation de la française des jeux va-t-elle changer quelque chose pour les joueurs ? – Non, a priori non. – Les prix des tickets resteront les mêmes ? – Non, non, le retour, ce qu'on appelle le retour, c'est-à-dire, il y a, les Français misent 16 milliards d'euros par an avec tous les produits, c'est considérable, 16 milliards. Et le taux de retour est de 67-68%. Taux de retour, ça veut dire ce que les gagnants empochent. Donc vous appliquez 67% de 16 milliards. Le reste, c'est l'activité de la FDJ et l'État qui encaisse, vous l'avez dit, 3 milliards d'euros. Alors est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, 67% ? C'est vrai que chacun d'entre nous peut se dire, mais on connaît beaucoup de perdants, mais est-ce qu'on connaît beaucoup de gagnants ? Bon, alors il se cache peut-être un peu plus que les autres. Mais le joueur, lui, ne devrait pas perdre. Ceux qui peuvent perdre, c'est l'État, si les investisseurs exigeaient à un moment ou à un autre pour poursuivre l'activité, que les prélèvements soient moins importants. Ça, c'est possible. Et puis le vrai perdant, s'il y en avait un, parce que ce serait si la lutte contre l'addiction au jeu était moins forte. Aujourd'hui, c'est un peu l'État qui fixe des règles. Attention, parce qu'on sait bien qu'il y a 1 à 2%, 3% peut-être, je n'en sais rien, 4% de gens qui sont vraiment addicts et ça devient des comportements dangereux, y compris pour leur santé. On imagine que les pouvoirs publics contrôlent mieux ça que le secteur privé. Je dis ça, et en même temps, si on se souvient de ce qui s'est passé pour le tabac, j'ai l'impression que la politique anti-tabac en France a vraiment démarré quand la CETA a été vendue, quand l'État n'était plus conflicté. Il n'avait plus l'intérêt. Je suis le producteur de cigarettes et de l'autre, je défends une politique contre le tabac. Donc, le raisonnement fonctionne dans les deux sens. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la question reste posée au-delà du jeu d'écriture budgétaire que vous avez expliqué tout à l'heure, pour ne pas passer au-delà des 100% de dettes publiques du PIB. Mais sinon, la question de se dire pourquoi, d'un coup, il y avait urgence de vendre une entreprise moderne, vous le disiez tout à l'heure, Sophie Faye, qui a su se renouveler, qui fonctionne bien et qui, en plus, est rentable et est une machine à cash pour les comptes publics. Là, d'un coup, est-ce qu'à votre avis, l'argument du gouvernement qui est de dire comme ça, on va pouvoir financer l'innovation est un argument qui tient ? Mathieu Plannes. Non, je pense que c'est un mauvais argument pour plusieurs raisons. C'est qu'on parlait de la rente. Mais il n'y a pas de raison de transférer justement une rente publique, qui est notamment gérée par un système public de monopole. Et donc, il n'y a pas de raison de transférer cette rente au privé. Donc, on voit que cette rente, finalement, va servir au privé. On voit qu'il n'y a pas d'innovation autour du jeu. On voit qu'on n'a pas besoin de lever des fonds extrêmement particuliers. On voit que le taux de bénéfice, il dépend du taux de retour essentiellement, ce qu'on disait. Donc, si vous montez un peu le taux de retour, vous baissez au bénéfice, etc. La question qui se pose, c'est que ce fonds d'innovation, le milliard qui va être trouvé, et puis c'est aussi avec les aéroports de Paris, va servir à financer un fonds d'innovation, un fonds de rupture. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas bien ce que c'est qu'un fonds d'innovation. Il faut savoir quelles boîtes vont être... Vous voyez, ça part plutôt du bon sens. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que ce fonds a un capital, et en fait, c'est les dividendes de ce fonds qui vont financer l'innovation. Et en gros, ce qu'on attend, c'est entre 2 et 3 % de rendement. 200 à 300 millions par an. Sur les 10 milliards, c'est entre 2 et 3 %. Aujourd'hui, la Française des Jeux, c'est pratiquement 7-8 %. Donc, pourquoi pas utiliser à ce moment-là les dividendes de la Française des Jeux pour financer l'innovation ? C'est-à-dire qu'on voit que la Française des Jeux n'a pas besoin de beaucoup investir, une partie des dividendes sert à l'État, et donc transférer ça vers un fonds d'innovation plutôt que de monter quelque chose, vendre la Française des Jeux, dire en même temps, on va beaucoup réguler. Mais si on régule beaucoup, autant pas vendre, autant que l'État soit directement actionnaire. Vous pensez à l'addiction, ce qu'on entendait dans la voix de Bruno Le Maire. L'addiction, parce que les grandes questions, c'est le blanchiment d'argent, c'est l'addiction. Il y a l'histoire du rapido qui a été retirée, par exemple, parce que justement, c'est un jeu qui marchait très bien, mais qui était très addictif. Donc, c'est vrai que si vous prenez, d'un point de vue économique, monopole, addiction, blanchiment d'argent, rente, la question de la rente, il y a peu de raisons de comprendre pourquoi on vend la Française des Jeux. Si c'est pour financer l'innovation, il y a plein d'autres façons de le faire, par les dividendes. Et puis, je rajouterais une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'État ne s'est jamais endetté à si bon prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont négatifs. C'est-à-dire que la charge d'intérêt même baisse. Donc, c'est-à-dire que ce qui gagne avec la Française des Jeux est très élevé aujourd'hui, et son coût d'endettement est très bas. Donc, le rendement d'un investisseur serait de garder la Française des Jeux. Donc, il y a toujours ce risque, c'est que quand les choses vont bien, en tout cas, l'État se désengage au profit du privé. Et quand les choses vont mal, souvent, en fait, l'État intervient comme pompier de service et va renflouer. Et moi, je pense qu'il était intéressant d'avoir justement cette rente, en tout cas, qui permet de garantir des ressources à l'État. En tout cas, même en situation de crise, on voit que la Française des Jeux continue à verser des dividendes. Et pourquoi l'État garde 20% alors, du coup ? Il pourrait se désengager totalement s'il dit que le rôle de l'État, ce n'est pas de gérer la loterie. Et puis, au final, comme ça, ce sera vraiment une entreprise privée. Pourquoi garder 20% ? Ça lui donne quel droit ? Pour la régulation. Il veut pouvoir rester au conseil d'administration. Il veut pouvoir surveiller qui va rentrer. Il veut pouvoir surveiller dans le capital. Il va pouvoir surveiller avec qui la Française des Jeux fait des alliances, si un jour elle en fait. Et puis, il veut aussi regarder la stratégie de cette entreprise. Elle a, par exemple, en test l'installation de terminaux dans les bureaux de tabac. Donc, un terminal où on peut jouer à un jeu de grattage, ça ressemble quand même un peu à une forme de... Alors, ce n'est pas une machine à sous, mais un peu quand même. Donc, il veut quand même pouvoir dire son mot sur la stratégie de cette entreprise. Donc, il y reste. Mais pour le défendre, quand même, Bruno Le Maire, il n'a pas sorti de son chapeau comme ça, il a une vision de l'État. Il dit, l'État doit faire certaines choses. Et le reste, il n'a pas besoin d'être actionnaire, il n'a pas besoin d'être... Il le fait en régulant. Sa vision de l'État, c'est que l'État est un régulateur, pas un propriétaire des activités. Donc, il essaye aussi de montrer une vision d'un État moderne qui ne possède pas tout, mais qui régule. Et c'est ça qu'il doit essayer de communiquer avec cette opération. Mais... Les gens qui se disent et qui nous regardent ce soir, qui disent, mais oui, mais ça fait quand même partie d'une certaine manière de notre patrimoine à tous. On peut parler des autoroutes, on va parler d'ADP dans un instant ou des autres entreprises, même liées à l'énergie, qui sont parfois vendues à la découpe avec des cessions de l'État depuis des années, qui ont l'impression que c'est toujours dans le même sens. C'est-à-dire que l'État finit toujours par céder une partie du patrimoine. Je vais l'appeler comme ça, même si on parle de choses très différentes, avec à la fois des actifs très stratégiques, et puis là, la française des jeux avec quelque chose qui est moins stratégique, naturellement. On peut se dire aussi que l'État ferait mieux de concentrer toute son énergie et son intelligence sur les secteurs dont il a vraiment la charge, l'éducation, la sphère sociale, la défense plutôt que le tabac autrefois, les jeux aujourd'hui. Vous savez, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, c'est privatisé, c'est privé, c'est pas privatisé, Camelot, c'est un nom qui rappelle des séries télévisées, mais en Grande-Bretagne, Camelot a été privatisé il y a assez peu de temps et ça ne pose pas de problème. En réalité, je pense que c'est assez... Il n'y a plus de voterie nationale à l'étranger ? Je pense que c'est un peu indifférent. Il y en a un, il y a deux modèles, mais on prend les trois pays qui nous entourent, effectivement, c'est privé. C'est assez indifférent, en réalité. Je pense que ça n'est pas... Ça n'est ni un drame, c'est moins intéressant, et on va en parler tout à l'heure, idéologiquement, que le sujet ADP. Mais il faut en parler parce que c'est un sujet qui concerne absolument tous les Français. Attention quand même sur l'innovation. Ça n'est pas ridicule d'aiguiller des moyens de l'État vers des investissements qui fonctionnent. On a beaucoup salué il y a une dizaine d'années le plan... C'était le plan... Le grand emprunt qui a été jupé la commission. C'est pour d'après-midi. Les investissements d'avenir à partir de la commission jupé-recard. Je ne rajoute pas complètement tout ça. Mais ça a fonctionné. Il y a d'abord eu 35 milliards, puis 55, etc. Et alors, évidemment, on ne se lève pas le matin et devant sa maison, on les voit, ces milliards. Mais ils sont fléchés. Ça a financé des investissements. Donc, attention quand même, je crois, à regarder de manière un petit peu hautaine les investissements. Quand on dit qu'on va financer la batterie européenne, l'argent, il va falloir qu'il vienne de quelque part. Il ne va pas être sous le sabotage phal. Je comprends ce que veut faire le gouvernement. C'est le doute, peut-être, de manière générale, les gens qui nous regardent en disant si c'est parce que je caricature, je résume, si c'est parce que l'État était mauvais gestionnaire qu'au final, il se retrouve dans le mur, qu'il est mauvais gestionnaire et qu'il se retrouve endetté avec des déficits et des budgets qui sont votés en déficit année après année et qui finalement fait de la gestion à la petite semaine, vend un actif par-ci, un actif par-là pour boucher les trous. C'est ça qu'il peut heurter en disant c'est parce qu'en fait on gère mal qu'on finit par se désengager d'actifs. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense qu'économiquement ça a du sens mais politiquement c'est très old-fashioned, old school. Les privatisations c'est les années 80, les années 90 et c'est plus la mode aujourd'hui. On sent que l'État revient etc. Et donc le gouvernement est un peu, honnêtement, à contre-courant aujourd'hui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais économiquement, je pense que c'est plutôt probablement quelque chose qu'il faut faire. Ça me paraît sain et je ne vois pas de gros risques. Par contre, moi je pense que une des questions quand même clés et ça revient à la question des autoroutes etc. c'est à combien on vend ses actifs ? Est-ce que l'État arrive à vendre au prix correct ses actifs ? Parce que normalement le prix de vente d'un actif en finance c'est censé prendre en compte justement tous ces dividendes futurs qu'elle ne touchera pas. Donc dans le prix de vente on touche d'un coup tous on a dû toucher dans le futur. Donc encore faut-il que ce soit correctement évalué que ce soit au bon moment etc. Donc s'il vend à un bon prix c'est une bonne affaire pour les Français citoyens effectivement s'il le vend à un prix sous-évalué c'est une très mauvaise affaire. Donc toute la question ça c'est quand même un point vraiment clé pour savoir est-on spolié ou pas ? Ça dépend voilà non mais c'est une question que les gens se posent et bien ça dépend au prix où on vend. Ça dépend du prix où on vend. Qui décide du prix auquel on va le vendre ? Qui va décider ? Là où c'est compliqué c'est que c'est aussi une offre et une demande enfin il y avait une mise en vente mais c'est pas compliqué. C'est une affaire qui conseille l'État et l'agence des participations de l'État va donner le prix qui est le plus avantageux pour l'État. D'où vient ce chiffre d'un milliard ? Ah ben c'est la valorisation d'entreprise par rapport justement au dividende qu'elle est censée fournir pendant plusieurs années. C'est une évaluation c'est toujours une évaluation il y a toujours un risque et voilà il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions et par rapport à l'addiction effectivement il y a cette histoire qu'il ne peut pas y avoir un actionnaire au-delà de 10% parce qu'effectivement ça c'est une garantie l'État ne voulait pas qu'il y ait un gros actionnaire qui prenne le contrôle et qui veuille maximiser les profits à tout prix en faisant des jeux très très addictifs donc il y a il y a de ça derrière aussi Pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Alors Sarkozy a essayé C'est une question politique c'est-à-dire que Sarkozy l'a essayé les plans d'investissement d'avenir ils n'avaient pas été financés de cette façon c'était par de la dette la question qui se pose aujourd'hui aussi c'est pourquoi on vend la française des jeux qui a une rentabilité élevée alors que les investisseurs sont prêts à acheter de la dette française et perdent de l'argent dessus donc c'est quand même ça pourrait être intéressant d'augmenter de 10 milliards en disant on flèche cette dette vers des investissements d'avenir plutôt que d'aller vendre la française des jeux qui est une rente qui rapporte à peu près 7 ou 8% par an qui est une garantie pour l'État dans lequel l'État moi je trouve qu'économiquement il y a un sens que l'État reste majoritaire là-dedans donc la question aujourd'hui se pose et donc politiquement c'est aussi une stratégie qui est différente je pense c'est-à-dire que ce gouvernement-là et notamment Emmanuel Macron s'était engagé dès le début vers la privatisation en disant effectivement il vendra une partie des actifs publics Aéroport de Paris on reviendra dessus mais les françaises des jeux notamment une partie d'ENGIE éventuellement pour financer un fonds de rupture et on voit que dans le contexte actuel avec les taux très bas voire négatifs pour moi ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens c'est-à-dire qu'un bon investisseur si on ne prend pas juste le rôle d'État qui n'est pas juste un gestionnaire ou un investisseur en tout cas en tant qu'investisseur financier vous ne le feriez pas c'est-à-dire que ce n'est pas une bonne opération Pendant des années le patron de la française des jeux c'était toujours un haut fonctionnaire qui venait de la direction du budget et donc qui était là pour en bonne entente avec l'État développer les jeux pour que ça ait un certain une certaine sorte d'argent qui rentre dans les caisses de l'État puisqu'il y a une partie 22% des démises qui reviennent à l'État sous forme de taxes et puis il y a quelques années on a changé ça a été une femme je ne sais pas comment on dit un haut fonctionnaire de la direction du Trésor qui est devenue présidente et là la doctrine a commencé à changer mais pendant des années c'était la française des jeux pratiquement une annexe de la direction du budget donc une annexe des comptes publics donc c'était l'État vraiment c'était un fromage pour dire les choses de manière tout assez simple machine à cacher ça mais c'était un fromage pour un point de chute pour un certain nombre de hauts fonctionnaires entre deux postes etc. voilà c'était et d'ailleurs quand on regarde le conseil d'administration je ne l'ai pas regardé précisément mais je pense qu'on trouve pas mal de hauts fonctionnaires Renaud, EDFR, France depuis les années 80 les gouvernements successifs se sont lancés dans des vagues de privatisation depuis 1986 ce sont 130 milliards d'actifs de l'État qui ont été cédés avec plus ou moins de succès pour ces entreprises et pour les Français devenus actionnaires Victoria Rouxel Juliette Perrault A partir d'aujourd'hui Renaud ouvre son capital rien de moins qu'une déclaration d'amour de Patricia Cass pour annoncer la privatisation de la régie Renaud c'était en 1994 et ses premiers actionnaires sont ses employés plus de 60% d'entre eux décident d'investir même si cette ouverture du capital inquiète Privatisation pourquoi pas ça peut apporter des capitaux frais mais il faut vraiment se méfier de sauvegarder l'emploi c'est ce qui me semble le plus important Renaud se développe à mesure que l'État français cède ses parts de 50% dans les années 90 à 15% aujourd'hui une privatisation jugée bénéfique pour l'entreprise Bilan de cette privatisation c'est très clair Renault ne pouvait pas durablement rester entreprise d'État parce que vraiment fabriquer des voitures ce n'est pas une des prérogatives logiques d'un État de la puissance publique et ensuite ça a permis étant complètement dans le secteur privé de nouer un certain nombre d'alliances dont celle avec Nissan bien sûr avec un croisement des capitaux chose qui n'aurait pas été possible si Renault avait été 100% entreprise d'État La fin des années 90 marque aussi la privatisation d'un autre fleuron français Air France alors au bord de la faillite Si dès 1998 le gouvernement de Lionel Jospin se désengage progressivement de la compagnie française l'État conserve aujourd'hui encore 15% des parts une stratégie inefficace selon ce journaliste Pour l'entreprise je ne pense pas que la privatisation a été véritablement bénéfique hormis le fait que la première fois ça a permis de recapitaliser Air France de 20 milliards de francs ce qui était vital sinon elle déposait son bilan donc évidemment ça a eu des aspects positifs au tout début maintenant l'État n'a plus le droit de mettre d'argent il continue à essayer de favoriser l'entreprise de temps en temps mais en même temps il la tue en instaurant en permanence des taxes sur le carburant des taxes sur la sûreté en se défaussant des questions de sûreté et de police et quelque part c'est un actionnaire dyslexique et schizophrène donc c'est un mauvais actionnaire Mauvaise opération aussi pour les salariés également incité à l'époque à investir dans l'entreprise D'un côté leur intérêt était évidemment de mettre un coup de collier pour valoriser leurs actions mais d'un autre côté il y a eu l'augmentation du prix du pétrole les grosses difficultés de gestion qui se sont produites pendant une dizaine d'années et finalement l'action d'Air France a beaucoup perdu Moins 25% pour le titre d'Air France depuis son entrée en bourse il y a 20 ans alors que celui de Renault repart à la hausse depuis 2010 avec une action à près de 47 euros mais les bons résultats boursiers du constructeur automobile semblent faire figure d'exception parmi les grandes entreprises privatisées c'est vrai que le tableau aujourd'hui donc quand on regarde en 2019 est plutôt assez sombre puisque globalement tous les titres ont sous-performé le CAC 40 et de manière assez significative pour certaines Orange on a divisé par deux alors que le CAC a fait pratiquement 6 fois 5 sur la période EDF la dernière très grosse privatisation en 2005 donc le cours a divisé par deux et le CAC 40 puis a fait fois deux sur l'intérieur depuis son introduction en bourse en 2005 la valeur des actions d'EDF a chuté de 70% une mauvaise affaire pour les 5 millions de petits actionnaires qui ont misé sur l'électricien français bon alors là on se met à la place de ceux qui comptaient appeler leur banquier demain en disant acheter de la française des jeux ils vont peut-être être un peu plus prudents après ce reportage-là parce que quand on voit il y a deux choses il y a à la fois la performance de l'entreprise mais la rentabilité pour l'actionnaire sur certaines privatisations la rentabilité n'était pas au rendez-vous alors votre reportage a fini sur EDF qui est le cas le gadin pardonnez-moi l'expression le plus retentissant de l'histoire je ne sais pas si c'est un siècle deux siècles trois siècles mais le cours a été ça a commencé à 32 euros c'est monté à 86 dans mon souvenir et ça doit être à 6 ou 7 aujourd'hui c'est-à-dire c'était une catastrophe absolue pour les petits actionnaires donc les miracles c'était assez prévisible en réalité parce que EDF a une activité à la fois très étatique de souveraineté les centrales nucléaires avec l'encadrement des tarifs et l'ouverture à hauteur de 15% environ avait peu de sens et ça s'est vu immédiatement dans les cours il y a eu en revanche quand même quelques succès qui sont non non mais pour les il y a eu quelques succès vous prenez Total vous prenez Safran vous prenez la BNP alors c'est plus vieux tout ça là les actionnaires les actionnaires s'en sont plutôt bien tirés mais au total c'est vrai que pour la majorité des privatisations il y a une performance moins élevée que celle du CAC 40 mais pourquoi qu'est-ce qu'une privatisation réussie alors on a bien compris quand on est du côté de l'actionnaire on regarde les cours la réponse est très simple mais pour l'entreprise pour l'état qu'est-ce qu'une privatisation réussie une privatisation réussie pour l'état c'est une privatisation qui rapporte de l'argent en tout cas c'est quand même le but ultime c'est-à-dire que c'est quand même transférer une partie donc des actions publiques vers le privé de façon à avoir un rendement après la question qui se pose elle est un peu plus large que ça c'est-à-dire c'est au-delà même du rendement on va dire sur les marchés boursiers parce que ça dépend des secteurs aussi bon le transport aérien c'est quand même assez compliqué typiquement c'est est-ce que l'état doit être ou pas dans les entreprises c'est la question j'entends et je vais vous poser cette question mais pardonnez-moi je voudrais quand même y revenir parce qu'à chaque fois ça se passe de la même manière il y a des campagnes publicitaires on incite les français à participer on leur dit ça va être formidable et ça va être formidable pour les entreprises parce qu'elles vont pouvoir se moderniser elles vont pouvoir changer de braquet elles vont pouvoir être plus compétitives ça c'est la photo telle qu'on la présente au début des années plus tard on se rend compte que voilà toute l'histoire ne se termine pas bien à la fin forcément pour des entreprises qui ont été citées on parle de Renault on parle d'Air France on parle d'EDF est-ce que ces entreprises-là ont bénéficié d'une certaine manière on met de côté la bourse de ces privatisations est-ce qu'elles ont pu se réorganiser est-ce qu'elles ont pu être davantage compétitives c'est une bonne question ce que je veux dire c'est qu'effectivement il n'y a pas d'évidence donc ça montre bien que transférer des activités au privé ne veut pas dire forcément une meilleure gestion une meilleure compétitivité mais le rôle de l'État c'est de savoir où est-ce qu'il doit se placer là c'est des entreprises qui avaient quand même aussi des difficultés c'est vrai et c'est là où je voulais aussi intervenir c'est souvent l'État est intervenu comme pompier pour recapitaliser des boîtes qui allaient mal c'était le cas dans ces exemples-là il y a eu quand même pas mal d'investissements qui ont été réalisés il y a eu quand même pas mal d'aides chez Renault aussi qui ont été versées et ça c'est vrai que l'État a porté cette garantie-là c'est-à-dire aussi sur l'endettement c'est-à-dire que vous bénéficiez aussi de la garantie de l'État l'État ne fait pas faillite et donc vous avez quand même cette possibilité-là maintenant sur les investissements stratégiques effectivement ça pose la question de savoir si une entreprise privée va mieux gérer que le public alors je pense que dans un certain nombre de secteurs ça paraît quand même assez évident qu'on ne peut pas le public ne peut pas avoir l'ensemble des choses mais dans certains secteurs industriels effectivement on est plutôt sur le défensif c'est-à-dire on arrive quand les choses vont mal l'État arrive le truc c'est est-ce que finalement l'État doit intervenir en termes d'offensifs c'est-à-dire prendre des participations en tant qu'acteurs stratégiques ce que font plus peut-être les États-Unis etc mais la question reste posée elle est compliquée je ne pense pas qu'on puisse dire de façon binaire le public gère bien le privé gère mal ou vice-versa c'est-à-dire que souvent d'ailleurs on voit que les investisseurs privés et le public sont mélangés dans le cas d'ADP ce n'est pas à 100% public donc la question c'est qui prend la décision est-ce qu'il faut des investissements de long terme et sur quel marché vous êtes effectivement ça pose quand même beaucoup de questions l'actionnaire idéal pour une entreprise c'est un actionnaire qui est là pour longtemps qui a une vision de long terme qui ne vous prend pas trop de dividendes et qui vous donne les moyens d'investir quand vous avez un projet intéressant donc quand vous avez besoin de capitaux pour investir il doit pouvoir répondre à votre demande et augmenter votre capital ou vous donner les moyens d'investir et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cas où l'État n'était pas dans cette situation-là où l'État quand on regarde le bilan de l'État actionnaire il essaie de prélever pas mal de dividendes il est plutôt plus gourmand que les autres donc ça peut être intéressant pour une entreprise de trouver un autre actionnaire il y a aussi des entreprises qui ont besoin d'avoir une expansion internationale et vous avez des groupes étrangers qui n'aiment pas que l'État soit dans leur capital et qui ne veulent pas avoir comme interlocuteur l'État français qui sont mal à l'aise et c'est une partie de l'origine des difficultés de l'alliance Renault-Nissan aussi cette présence de l'État français donc il y a des cas où l'État n'est pas forcément l'actionnaire idéal mais il y a aussi ça fait depuis les années 80 qu'on prébaptise on n'a pas une lecture claire en réalité en vous écoutant de est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien dans quel secteur d'activité ça a fonctionné dans quel secteur on s'est complètement planté on n'aurait pas dû le faire comme ça on n'a pas cette lecture-là si quand même dans le secteur on ne sera pas d'accord je ne sais pas d'accord l'histoire de Renault se remonte il y a 30 ans voilà c'est quand même un succès c'est-à-dire que s'il s'était resté la régie publique ce ne serait pas Renault-Nissan un des premiers constructeurs mondiaux ça c'est évident Airbus c'est un succès il y a quand même de très beaux succès Air France c'est quand même un secteur aérien où il y a énormément de concurrence où c'est la concurrence qui a fait baisser les prix en France il y a très longtemps dans les années 80 il faut se souvenir du prix enfin c'était il n'y avait que Air France il n'y avait pas EasyJet il n'y avait pas tout ça c'est vraiment la concurrence pour le coup d'entreprises privées qui a fait baisser les prix du voyage aérien ce n'est pas les états qui ont permis ça en voulant que ce soit plus populaire pas du tout donc ça dépend vraiment des secteurs après sur EDF il y a effectivement un plantage je vais le dire monumental mais c'est vrai que c'était une activité très particulière avec le nucléaire avec des investissements massifs qu'il a fallu faire qui n'ont pas été faits pendant un certain nombre d'années et maintenant il faut remettre au pot donc effectivement pour les actionnaires ça a été une très mauvaise affaire mais je pense que ça dépend beaucoup des secteurs il faut analyser chaque secteur je pose juste la question est-ce que l'État le fait est-ce que l'État a ce retour sur l'expérience passée en se disant bon ben ça c'est un secteur d'activité on sait que les privatisations ça va fonctionner où est-ce qu'on y va aux doigts mouillés si on prend secteur par secteur comme ça a été mentionné le secteur financier on imagine société générale BNP publique aujourd'hui ça aurait absolument aucun sens en revanche comme il était utile qu'il y ait un établissement public et c'est vrai la BPI a été créée et c'est une on va le dire c'est une réussite la banque publique d'investissement qui participe au capital de certaines entreprises comme PSA par exemple voilà c'est une réussite tout à fait spectaculaire le point effectivement je suis un peu d'accord avec Mathieu c'est difficile d'avoir une leçon générale néanmoins on peut se dire qu'autour d'une participation minoritaire de l'ordre de 10 15% l'Etat peut jouer un rôle positif parce qu'en cas de coup dur il va être là et c'est son job il peut avoir une influence ou des idées stratégiques mais sans subordonner à la politique parce que le risque évidemment c'est si c'est la politique qui se met à décider à la place quand même de la concurrence vous imaginez c'est parfois le cas non parce que PSA ne peut faire pas ses choix stratégiques en fonction de raisonnement politique la différence dans l'affaire Renault vous savez la fusion entre Renault et Fiat qui a été envisagée l'Etat a dit non à un moment il n'a pas dit non pour l'instant dans la fusion PSA-Fiat probablement parce que dans la conscience collective Renault est beaucoup plus important et il a été plus attentif est-ce qu'il avait raison ? je pose la question est-ce qu'il avait raison à la fin ? est-ce qu'il a fait le bon choix pour des raisons stratégiques et économiques ou parce qu'il se disait Renault attention c'est un peu risqué ? cette question quand même l'Etat est-il un mauvais actionnaire ou un bon actionnaire ? toujours un bon actionnaire alors la SNCR c'est une entreprise publique c'est pas vraiment mais est-ce que ça a toujours été bien géré suffisamment financé l'investissement etc je ne sais pas je ne sais pas ça dépend un peu sous quelle forme parce que nous l'Etat a différentes manières d'être actionnaire il y a l'agence des participations de l'Etat qui est un actionnaire qui est assez interventionniste et qui comme tout parfois prend des bonnes décisions parfois des mauvaises et veut toujours beaucoup de capitaux mais vous avez beaucoup de pays et d'une certaine manière la Caisse des dépôts ou la BPI joue un peu ce rôle en France qui ont développé des fonds souverains et les fonds souverains sont en général de bons actionnaires par exemple la Norvège a un fonds souverain dans lequel elle met ses revenus pétroliers en se disant le jour où on n'aura plus de pétrole on aura des participations qui compenseront cette baisse et le fonds souverain norvégien est un actionnaire de long terme qui essaye d'orienter les entreprises à avoir des objectifs environnementaux à avoir une politique sociale d'égalité homme-fan une politique plus responsable et donne les moyens aux entreprises d'investir et suit les augmentations de capital il est là pour longtemps et ça c'est un bon actionnaire donc la forme d'actionnariat de l'État français est peut-être pas la bonne est-ce qu'on va continuer ? Est-ce qu'on va continuer ? Est-ce qu'il y a d'autres opérations de privatisation de cession d'actifs qui sont prévues ? Puisque vous dites que le bon niveau c'est 15-20% mais il y a tout un tas d'entreprises dans lesquelles l'État a plus est-ce que l'idée c'est de retomber à 15% ? Sur la liste officielle il y a Engie baisser la participation dans Engie mais le cas je reviens juste un instant EDF, Engie est-ce que c'est un bon actionnaire ? Regardez ce qu'il se passe chez EDF l'État est quasiment à 100% moins le gadin boursier dont on parlait on ne peut pas dire qu'EDF manifeste pour les énergies renouvelables pour la transition énergétique un enthousiasme formidable et l'État râle dès qu'on voit un ministre en tête à tête il râle il dit EDF il pourrait quand même se bouger mais en fait ils n'appuient pas beaucoup sur le champignon en revanche Engie qui est quasiment privé a fait une transition est en cours de transition de changement de modèle Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement je me suis mal exprimé Non mais ça veut dire tout simplement C'est moi qui suis lente Ça veut dire que l'État n'est pas forcément un bon actionnaire chez EDF et que Engie qui est plus dans la concurrence internationale et le marché est peut-être un peu mieux parce que le client stimule aussi une entreprise elle doit vendre avant de faire du profit donc elle doit avoir des clients elle doit plaire à ses clients donc si les citoyens consommateurs je ne sais pas totalement utopique demandent plus d'énergie verte une entreprise privée peut s'y mettre aussi assez rapidement on le voit d'ailleurs dans l'explosion du bio dans les supermarchés etc. les gens peuvent s'y mettre assez rapidement en fait donc la notion de l'intérêt général est-elle toujours assurée par l'État ça revient un peu à ça peut-être pas toujours c'est un peu plus compliqué en fait Très vite Mathieu on va aller au troisième reportage Une privatisation peut être réussie du point de vue de l'actionnaire mais pas de l'usager typiquement les autoroutes les autoroutes qui sont quand même je pense ce que peut craindre le gouvernement c'est qu'effectivement ça a été plutôt une réussite pour le secteur privé parce qu'effectivement il y a une rente assez importante avec les tarifs notamment des péages les investissements qui avaient été réalisés par le passé donc finalement les investissements privés ont tiré des bénéfices par contre l'usager est assez mécontent aujourd'hui de l'augmentation des prix des autoroutes en tout cas globalement l'État n'a pas fait une bonne opération financière Demander à quelqu'un qui roule sur une autoroute s'il préfère rouler sur l'autoroute concédée et l'état de service de qualité et le niveau qui est géré par l'État entre par exemple Roissy et la Porte de la Chapelle à Paris qui est dans un État absolument déplorable je crois qu'il y a quand même Mais si on demande ce même automobiliste s'il est content de payer cher à chaque trajet davantage sur les autoroutes il y a aussi ce débat-là L'État s'est fait rouler dans l'affaire et on les réexpliquera Il y a en tout cas et on en a parlé un petit peu depuis le début de cette émission une privatisation qui ne passe pas c'est celle d'Aéroport de Paris Des élus de droite et de gauche ont choisi de s'unir et de faire cause commune pour lancer un référendum d'initiative populaire La pétition nécessaire pour arrêter le gouvernement a réuni difficilement pour l'instant un million de signatures Il en faudrait quatre fois plus en quatre mois mais vous allez voir les opposants à la privatisation d'ADP ne lâchent rien Un clip vidéo mis en ligne hier sur les réseaux sociaux Dernier fait d'arme des opposants engagés dans la bataille contre la privatisation d'ADP Ils mobilisent ou plutôt remobilisent l'opinion publique dans le but d'obtenir un référendum d'initiative partagée Jusqu'ici moins d'un million de signatures de citoyens collectées sur les 4 700 000 requises pour déclencher ce RIP Des élus de tous bords l'avaient initié au mois d'avril C'est une démarche qui n'a jamais été lancée dans notre pays tout simplement parce que le référendum d'initiative partagée n'existait pas avant 2008 mais donc c'est un peu une plongée dans l'inconnu A l'époque au moment du vote de la loi prévoyant la privatisation d'ADP scène presque surréaliste à l'Assemblée L'annonce du lancement de cette procédure fait voler en éclat les clivages des insoumis aux républicains en passant par les communistes de quoi irriter l'exécutif notamment Bruno Le Maire qui s'en prend alors à son ancienne famille politique Une pique qui ne suffit pas à dissuader quelques semaines plus tard ces alliés de circonstance s'affichent à nouveau ensemble dans cette salle où la gauche est très représentée on n'hésite pas à applaudir une figure de la droite Gilles Carrez Nous devons dépasser nos sensibilités partisanes mais bien entendu il n'empêche que si je prends l'exemple des privatisations mes collègues commis sont contre toute privatisation et moi en revanche je suis favorable aux privatisations dès lors qu'elles concernent le secteur concurrentiel Je vous parie que nous serons majoritaires contre la privatisation au référendum Moment historique pour certains logique à leurs yeux compte tenu de l'enjeu avec la vente de ce qu'ils qualifient d'actifs stratégiques On va perdre sur 70 ans beaucoup d'argent on indemnise les actionnaires en début et en fin de concession on perd les dividendes et puis les usagers paieront les augmentations des tarifs aéroportuaires Deuxième raison c'est une entreprise qui n'est pas une entreprise comme les autres c'est une entreprise stratégique c'est une frontière c'est un monopole c'est un service public national c'est le hub d'Air France et c'est une entreprise qui est à la tête de 6400 hectares de fonciers au coeur de tous les grands projets d'aménagement de la région Ile-de-France et on ne peut pas perdre la main l'Etat ne peut pas perdre la main sur cette entreprise Pour contrecarrer le projet du gouvernement encore faut-il déjà réussir à déclencher un référendum d'initiative partagée une condition réunir 4 700 000 signatures de citoyens en allant à leur rencontre ici ou là pas une tâche facile Est-ce que vous êtes au courant du référendum sur la privatisation des aéroports de Paris ? C'est des sujets un peu techniques un peu compliqués pour le citoyen lambda donc c'est difficile de prendre position Pas évident non plus avec ceux qui arrivent à se positionner sur le sujet et souhaitent apporter leur soutien Cette militante socialiste va même jusqu'à remplir le formulaire à leur place car c'est techniquement compliqué Super, je vais recevoir un mail de confirmation Non, alors ça c'est marrant comme tout On ne peut pas signer si on n'a pas d'adresse mail Alors ce n'est pas de café logique les gens ont le droit de ne pas avoir d'adresse mail mais par contre on ne nous envoie pas de mail de confirmation Affluence sur internet jugée décevante en l'état actuel par les opposants à la privatisation d'ADP Ils estiment que rien n'a été fait pour faciliter cette collecte de signatures à la charge des pouvoirs publics Un gouvernement qui estime qu'il n'a même pas affaire ne serait-ce que des messages civiques pour dire vous pouvez signer etc. comme c'est fait pour n'importe quelle consultation le moins compliquant c'est qu'il n'a pas joué le jeu ça c'est clair En attendant le 12 mars date butoir du RIP le gouvernement s'est engagé à suspendre la privatisation des aéroports de Paris Est-ce que c'est vrai que le gouvernement n'a pas joué le jeu ? Il n'y a pas de publicité il n'y a pas autant de publicité pour ce référendum qu'il y en aura pour la privatisation de la française des jeux Si on regardait les budgets de communication des uns et des autres c'est certain Cela étant je crois qu'on se rend compte quand on voit les chiffres qui concernent le référendum donc vous l'avez dit près d'un million 962 000 je crois 28 000 voix supplémentaires en une semaine c'est-à-dire c'est stable maintenant donc les 4 millions ne seront jamais atteints On se rend compte me semble-t-il sur le plan purement politique que c'était une erreur assez stratégique des partis d'opposition de choisir après les Gilets jaunes comme terrain de rebond la privatisation d'ADP qui est un sujet certes important mais moins que la prime d'activité que le niveau du SMIC les pensions alimentaires pour les parents divorcés je pense qu'ils ont fait ils ont manifestement choisi le mauvais terrain ils ont pris un sujet qui leur a semblé à eux très important mais un peu technocratique quand même c'est difficile de faire croire à l'ensemble des français que la frontière à Roissy va être privatisée ça n'est pas le cas en réalité ça n'est pas le cas quoi qu'on pense de la privatisation mais donc mauvais calcul politique après la question c'est de savoir si le gouvernement privatisera quand même s'il y a un million moi depuis le début je pense qu'il ne le fera pas parce que un million c'est important ce que dit il pourrait faire machine arrière parce qu'il y a eu une mobilisation d'un million de signataires sur ce régime les sondages auprès des français les sondages cette fois-ci pas l'acte de signer un référendum les sondages ne sont pas excellentissimes pourquoi aller s'embarrasser alors Bercy est très mobilisé sur cette affaire pour des raisons financières intellectuelles l'Elysée on a cru comprendre est moins enthousiaste je serai peut-être démenti dans 6 mois ou un an prochain c'est pas grave on fera comme si vous ne l'aviez pas dit allez pourquoi privatiser ADP qui est un symbole de la France c'est la question qui nous est posée ce soir là typiquement on n'est pas dans le cas de la française des jeux on est dans ce qu'on appelle un actif stratégique Mathieu Plain oui on peut le définir comme ça un actif stratégique c'est vrai que c'est un des premiers points d'entrée sur la France sur Paris qui est quand même la zone touristique la plus importante du monde je crois qu'il y a 100 millions de passagers par an donc c'est conséquent et la même chose c'est qu'il n'y a pas de concurrence directe c'est-à-dire que la privatisation aussi peut avoir du sens si ça crée d'innovation face à cette concurrence là vous avez une zone de chalandise où il n'y a pas de concurrence à moins de 300 km il y a 25 millions d'habitants dans cette zone-là donc on voit qu'il y a la question qui va se poser c'est quel est l'intérêt pour l'État sachant que l'État n'est pas à 100% il est à 50% donc il y a des investisseurs privés de se retirer sachant que les prévisions de trafic aérien sont en augmentation qu'il n'y a pas la concurrence même si la question de la transition énergétique est posée à travers ça la question des redevances aéroportuaires qui est importante parce que c'est le hub aussi de Air France et puis en fait c'est un système de location de long terme en fait c'est pas une vente définitive donc c'est compliqué donc il y a une indemnisation au départ une indemnisation à la fin il y a un contrat qu'est-ce qui se passe si vous créez une nouvelle piste un nouveau terminal il faut savoir qu'il y a un foncier immense aussi c'est-à-dire que les deux aéroports c'est presque deux tiers de la surface de Paris qu'est-ce qu'on va faire de ce foncier est-ce qu'on va construire des hôtels est-ce qu'on va aménager ce foncier moi je trouve que c'est extrêmement dangereux surtout dans un monde où aujourd'hui finalement la plupart des aéroports sont publics il faut savoir il y a 100% public les seuls c'est Londres aujourd'hui qui sont vraiment en gros c'est Londres et Istanbul donc c'est-à-dire les Allemands non non les Allemands non 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 Munich est publique aussi et Lyon et Nice les petits aéroports les petits aéroports entre guillemets oui mais qui ne sont pas de la taille des aéroports et c'est le deuxième en Europe donc ça pose la question d'une fois plus pour moi l'intérêt financier pour moi il est nul combien récupérerait l'Etat avec la station on parle de 10 milliards on parle de 10 milliards mais il faut savoir que le rendement élevé c'est pareil c'est plus de 5% par an le rendement d'aéroports de Paris c'est une entreprise qui se porte bien on parlait des sociétés du CAC 40 est-ce que c'est un bon actionnaire ou pas la rentabilité d'aéroports de Paris est supérieure à la moyenne des sociétés du CAC 40 donc on ne peut pas dire que c'est mal géré on pourrait dire les boutiques sont mal gérées mais non aujourd'hui ce n'est pas le cas donc on voit bien une fois de plus dans un univers où l'Etat n'a pas un pistolet sur la tempe pour se désendetter les taux sont négatifs pourquoi aller céder de façon urgente les aéroports de Paris alors qu'on n'a pas besoin d'adressement une forme d'idéologie pour moi il y a une idéologie c'est-à-dire qu'à la fois en termes d'actifs stratégiques je pense que c'est risqué de le céder actuellement et d'un point de vue financier ça n'a pas d'intérêt donc pour moi il faut expliquer ce que dit Bruno Le Maire il dit le rôle de l'Etat n'est pas de gérer des galeries commerciales et il dit nous ne vendons pas les bijoux de famille nous finançons les futurs bijoux de la couronne sous-entendu on va financer de l'innovation notamment dans le digital etc et le sujet c'est plus de gérer des galeries commerciales des aéroports qui sont alors il y a quand même je pense que sur le cas d'aéroports de Paris il y a quand même pas mal d'aéroports il y a soit 60-40 privés publics dans les aéroports dans le monde il y a quand même en tout cas l'aéroport de Paris dit nous d'être privés ça nous permettrait de nouer des aéroports de racheter plus facilement d'autres aéroports etc de rentrer dans un jeu concurrentiel en nom des alliances capitalistiques beaucoup plus facilement je pense que c'est une question quand même à se poser ADP par exemple c'est lui qui possède l'aéroport de Gatwick à Londres donc on accepte finalement que ADP gère des aéroports à l'étranger et voilà donc il y a un espèce d'un peu de contradiction quand même derrière tout ça et c'est un secteur qui quand même est-ce qu'il n'y a pas de concurrence du tout c'est vrai qu'il y a 25 millions d'habitants dans la zone de ADP mais entre aéroports il y a quand même une concurrence pour attirer les compagnies etc est-ce que c'est totalement en concurrence ce secteur maintenant je n'en suis pas si sûre enfin je pense que les lignes bougent quand même beaucoup dans ce secteur depuis 5-10 ans et que voilà à constituer des groupes internationaux d'aéroports c'est pas vieux il y a des groupes dans ça qui sont particulièrement intéressés par cette privatisation Vinci alors le problème c'est que c'est Vinci Vinci a lui-même des aéroports notamment celui-là se développe à l'étranger c'est un champion français pourquoi vous dites le problème le problème de Vinci c'est que c'est lui qui est actionnaire des autoroutes et donc à cause de ça il a très très mauvaise presse puisque effectivement les autoroutes on lui rapporte beaucoup d'argent et les prix auto-augmentés c'est ça que vous voulez dire c'est-à-dire que la privatisation c'est fait par un bon prix ils ont obtenu aussi des rallongements de concessions à des tarifs généreux on va dire je me mets à la place pardon je vous prie je me mets à la place des gens qui vous regardent on dit Vinci on va céder un actif stratégique c'est des aéroports vous avez très bien exposé la spécificité des aéroports de Paris c'est pas Lyon ou Toulouse-Blaniac si là aussi il y avait de quoi parler de la privatisation et on dit c'est Vinci qui récupère c'est pas sûr que ce soit Vinci c'est une hypothèse c'est une hypothèse est-ce que encore une fois les français peuvent avoir le sentiment de se dire quelle est l'urgence de faire plaisir à Vinci je le dis comme ça volontairement il y a deux deux manières de prendre les choses on peut se dire on a envie d'avoir on a Vinci qui est un très grand opérateur d'aéroports dans le monde entier qui est tout à fait reconnu qui est un champion français et qui serait légitime pour exploiter mieux l'aéroport de Paris et qui d'ailleurs explique qu'il pourrait améliorer la rentabilité améliorer l'organisation de l'aéroport le moderniser investir donc on pourrait dire on fait une opération industrielle sauf que le gouvernement déjà il faut un appel d'offres pour être sûr que le gouvernement que l'État récupère le maximum d'argent et ensuite dès le départ Bruno Le Maire a reconnu que l'État s'y était mal pris sur les autoroutes et que donc il y avait un problème donc on est complètement coincé la logique finalement serait de renforcer l'actionnaire français et en même temps on n'a pas réussi à démontrer que c'était la bonne solution et l'État lui-même a dit qu'il avait des doutes et c'est en grande partie les doutes de Valérie Rabault et de Gilles Cares quand ils ont commencé à lancer cette initiative sur le référendum ils se disaient que ce qu'on voit systématiquement c'est qu'ADP les juristes d'ADP les contrats d'ADP sont mieux ficelés donc est-ce que l'État qui a des intérêts contradictoires d'un côté il veut un maximum d'argent et donc s'il veut un maximum d'argent il ne faut pas qu'il mette trop de contraintes à son acheteur et de l'autre côté il voudrait quand même que l'acheteur investisse beaucoup bon tout ça est compliqué donc à la fin on se demande s'ils n'ont pas un peu raison je pense que Vinci va payer assez cher dans le cas ADP ce qui a été fait sur les autoroutes c'est une superbe entreprise Sophie Felladis c'est une magnifique entreprise qui a des très gros succès mais sur les autoroutes ils ont fait une erreur stratégique ils ont racheté les autoroutes ils ne sont pas les seuls bien sûr il y a d'autres autoroutes concédées à d'autres entreprises mais quand les taux d'intérêt ont baissé 5 ans après les concessions autour de 2010 les taux d'intérêt ont baissé considérablement ils auraient dû venir voir l'Etat se mettre autour d'une table et dire on partage le Grisby la baisse des taux j'en regarde moi un petit peu Vinci puisqu'il y a des contrats et l'Etat en prend un petit peu Vinci a eu un réflexe de se dire écoutez je m'assieds sur les contrats enfin je m'assieds non je reste la main sur les contrats et on ne bougera pas ils vont probablement le payer quelques années après il y a un autre argument qui est dans les alors très vite si je vous le laisse il y a l'argument économique qui a été évoqué par Mathieu Plannes il y a un argument qui est par une autre partie de la gauche qui est mis en avant contre la privatisation qui est de dire le transport aérien doit s'arrêter il ne faut pas ouvrir un nouveau terminal il faut interdire les vols sur les petites distances François Ruffin dit à plus de 2h30 il faut etc et donc il y a un autre type d'opposition qui est au nom du climat de dire l'aéroport les aéroports ça doit être surtout pas privé parce que le privé développera encore le transport aérien alors qu'il faudrait le baisser c'est un autre argument qui est porté en ce moment et nous revenons à vos questions Pourquoi privatiser une rente de l'Etat ? Moi je suis d'accord je ne comprends pas c'est-à-dire que Merci pour cette très bonne réponse C'est-à-dire que à partir du moment c'est une situation de monopole et de rente effectivement l'Etat doit réguler donc réguler par les prix le fait qu'effectivement il ne doit pas prendre trop sur cette rente et en tout cas appliquer un tarif qui serait dans une situation de concurrence comme la concurrence n'existe pas et donc le risque c'est de basculer d'une rente du public vers une rente du privé ce qui n'a pas de sens économique Pourquoi le gouvernement ne consulte-t-il pas les Français ? C'est un bien public il ne pourrait pas y avoir des référendums sur la privatiser ou non la Française des Jeux privatiser ou non ADP mais alors là pour le coup organisé par le gouvernement c'est ce que suggère cette question Alors c'est une idée mais il y aurait des référendums à peu près enfin c'est beaucoup beaucoup de sujets qui mériteraient autant que la Française des Jeux nous fonctionnons dans une démocratie représentative le Parlement s'est exprimé les députés que je sache ont été élus régulièrement et donc d'une certaine manière même le référendum c'est de la démocratie dite directe mais on voit bien que les Français ne veulent pas de celle-là en tout cas ils préfèrent pour l'instant la démocratie représentative le gouvernement vend-il les bijoux de famille pour enfouer la dette en partie c'est assumé ou pas ? c'est en partie enfin c'est ce fonds d'innovation mais il faudrait que oui en partie les privatisations ont servi à ça après la question c'est pourquoi on a de la dette parce que l'État a été mal géré est-ce que c'est la faute des différents partis politiques qui sont succédés est-ce que c'est pas de la faute nous des Français aussi c'est nous qui réclamons toujours moins d'impôts et plus de dépenses publiques donc voilà on est aussi responsables un petit peu de ce qui nous arrive oui je pense c'est par des demandes contradictoires moins d'impôts plus de dépenses il y a un moment ça passe pas ce qu'on constate partout dans le monde après les grands programmes de privatisation qui ont commencé dans les années 80 c'est que le patrimoine net public s'est beaucoup affaibli et que le patrimoine privé a beaucoup augmenté mais la difficulté c'est une étude de Thomas Piketty c'est que ce patrimoine privé il va toujours au même c'est-à-dire aux 1% les plus riches et il n'est pas partagé entre toute la population l'Etat va-t-il perdre les 3,5 milliards d'euros de taxes annuelles prélevées sur les mises ? non ça il les récupéra conseilleriez-vous aux petits porteurs d'acheter des actions en face des jeux ? on ne se risque jamais à faire des conseils à priori moi je conseillerais enfin je veux dire allez-y aller mais non il y a quand même une garantie assez forte du rendement une fois de plus il y a peu de risques sur cet investissement-là donc après ça dépend effectivement de la valorisation et du prix de l'actif qui va être donné ça en sera quand ? on va le savoir demain on aura le pas que va-t-il rester une fois qu'on aura tout vendu ? c'est une bonne question moi je pense que une fois de plus c'est quelle est la vision de long terme de l'Etat en termes d'Etat stratège quelle est son implication dans le système privé est-ce qu'il doit garder des parts ou pas ? est-ce que c'est juste une vision financière ou est-ce qu'il y a une vision aussi stratégique ? très vite le prochain gouvernement n'aura plus rien à vendre les impôts vont-ils augmenter ? non ça n'a rien à vendre non ça n'a rien à vendre elle n'a rien à vendre mais imaginons juste une seconde que Orange France Télécom soit encore publique aujourd'hui je ne sais pas très très bien si ce serait pour les consommateurs et les clients bon merci à vous tous en tout cas pour cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25 on se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air belle soirée sur France 5 C'est dans l'air